C'est pas de bonne nouvelle, Madame la Présidente. Je viens d'avoir communication de la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire ? Wilhelm est en train de creuser l'écart à Elisabeth. Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp. Nous devons... Ce pays restera dirigé par un républicain et c'est le plus important. Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et se fait piéger comme un bleu. Wilhelm va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême droite en France ? Il ne nous reste que trois jours et qu'une seule chose à faire. Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth. Tu te souviens ? T'es devenue dingue. Assez-toi, écoute-moi. C'est une opération un peu délicate, il faut que ça reste secret. N'employer que des gens de confiance. Montre-moi ton téléphone. Parce que tu crois que je t'espienne. Il faut que tu me laisses un petit peu de temps. On n'a pas de temps. Tu crois que tu as déjà gagné ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Qu'est-ce que tu crois ? Non mais pourquoi tu t'énerves là ? Il faut que Gaucher renonce, il faut que cette élection n'ait pas lieu. Tu aurais dû te représenter, Elisabeth, je te l'ai dit mille fois. Mille fois, c'est ta faute. Ton orgueil. Alors je le dis salanellement. Monsieur Gaucher et Madame de Vinci ont aujourd'hui du sang sur les mains. Ah, ne me touche pas. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir Monsieur le député. C'est une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique. Si Wilhelm est élu, c'est lui qui en prendra la tête. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tâche dans les livres d'histoire. Tu seras celle qui n'a rien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501